Sao Bona, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des émotions. Souvent les femmes sont confrontées à un large éventail d'émotions avec des hauts et des bas. Et aujourd'hui nous allons explorer ensemble comment naviguer à travers ces fluctuations émotionnelles et cultiver une relation positive avec nos émotions. Première étape et pas des moindres, et vous le savez, vous savez ce que je vais dire, si vous suivez les vidéos vous le savez, la première étape pour naviguer à travers les hauts et les bas émotionnels, et bien c'est de reconnaître et d'accepter ces émotions. Sur le plan théorique c'est très facile à dire, mais en pratique c'est beaucoup plus compliqué, tellement on a été conditionné depuis l'enfance à garder enfoui nos sentiments, à rentrer dans le rond, à ne pas trop faire de vagues, à ne pas trop exprimer les choses. Et bien en tant qu'adulte il est important que vous puissiez maintenant reconstruire un peu cette croyance là, et vous permettre de reconnaître et d'accepter vos émotions. Ce qui implique de pouvoir les vivre, d'accepter de les vivre, et de ne pas fermer les yeux sur ce qu'on ressent à l'intérieur. Comment on peut faire cela ? Et bien c'est en prenant un petit temps, un moment pour soi, pour se connecter avec ce que l'on ressent. Pour ce faire, voici un outil qui est intéressant, c'est le journal de bord. Vous pouvez écrire à l'occasion ou tous les jours ce que vous ressentez, ça vous permet d'évacuer, de décharger sur un support, qui est le papier, et bien les émotions qui vous traversent, pour éviter qu'elles ne restent en vous, et qu'elles se transforment en gros nœuds émotionnels, qui seront après un peu plus difficiles à dénouer. Deuxième clé que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est le fait d'accepter que toutes vos émotions sont légitimes, que vous soyez en colère, que vous... Que pardon, je reprends, vous n'êtes pas votre émotion, donc que vous ressentiez plutôt de la colère, ou de la peine, ou de la honte. Dites-vous une chose, c'est que ces émotions-là qui vous viennent, elles sont légitimes, elles viennent juste montrer, pointer quelque chose sur l'état dans lequel vous vous trouvez en cet instant émotionnellement. Elles font partie de votre expérience de vie, et c'est quelque chose de tout à fait sain et normal que de les ressentir. Donc, acceptez ces émotions qui vous traversent, ne vous confondez pas avec elles, ça c'est très important, c'est pour ça que je me suis reprise juste avant, où je disais, si vous êtes... Non, vous n'êtes pas, vous ressentez. Très important aussi, si vous avez cette capacité-là, de vous reprendre quand vous sentez que, par exemple, il y a une émotion qui vous traverse, et que vous pensez dans votre esprit, je suis énervé, je suis en colère, je suis triste, je suis déçu, j'ai honte, reformulez les choses de façon indirecte, c'est très important. Je ressens de la colère, je ressens de la honte. Cette situation m'a fait ressentir de la tristesse. Vraiment prenez une distance avec cette émotion, parce qu'autant l'émotion est importante pour vous pointer quelque chose à observer en vous, autant il est important aussi de ne pas vous confondre avec elle, parce que c'est ça qui fait qu'aussi, on a du mal à réguler nos émotions. Je vais prendre l'exemple de la colère. Qu'est-ce qui fait qu'on expose de colère ? C'est parce qu'on se confond avec l'émotion, on laisse l'émotion nous prendre tout entière, prendre notre esprit, c'est là qu'on va avoir des pensées qui ruminent, où on va penser à la personne ou à la situation qui nous a placé dans cette colère, et ça ne s'arrête pas, ça mouline dans notre tête. Et physiquement, on a le corps qui se tend, la respiration qui se saccade, etc. Pourquoi ? Parce qu'on se confond avec l'émotion encore une fois. L'émotion, ça vient du mot émovéré, le mouvement, c'est quelque chose qui est censé traverser l'esprit, le corps, mais ne pas rester. Et c'est quand ça reste que là, ça devient problématique, et là, on fait face à des difficultés de gestion émotionnelle. Donc vraiment, prenez ce temps de distanciation avec l'émotion. Et au-delà des mots, ce qui peut vous aider aussi, c'est d'utiliser votre respiration. Quand vous sentez l'émotion venir, comme par exemple une envie de pleurer liée à la tristesse, prenez le temps de respirer. Si pour vous, ce n'est pas le moment de décharger cette émotion-là, parce qu'on va en parler après, décharger l'émotion, c'est important aussi. Mais si admettons que vous êtes en meeting, vous êtes en public, ce n'est pas l'instant, ce n'est pas le moment pour décharger cette émotion, servez-vous de cet atout qui est votre respiration. Concentrez-vous sur elle pour... Imaginez que l'émotion qui vous prend là, vous allez l'expulser avec votre expiration. Le stress, la honte, hop, elle est expulsée avec l'émotion. Et hop, deuxième étape, je prends une distanciation. Il y a quelque chose qui m'a traversée juste avant, mais cette chose n'est pas moi. Je ne suis pas cette émotion. Autre clé aussi, et bien c'est en lien avec ce que je disais juste à présent, c'est le fait de pratiquer la conscience en fait. Prenez conscience de vos émotions, prenez conscience de là où vous êtes et de qui vous êtes. Et prenez conscience que, encore une fois, l'émotion n'est pas vous. Et vous n'êtes pas l'émotion. Vous pouvez aussi, pour vous exercer, parce que cette capacité à prendre une distance avec ses émotions, c'est un exercice que je vous propose, ça demande du temps et de l'entraînement. Donc, chaque jour, dès que vous en avez la possibilité, je vous invite à vous asseoir en silence et à observer vos émotions, ce qui vous traverse sans jugement. Et puis, vous pouvez aller un peu plus loin dans l'observation en identifiant les sensations physiques qui sont associées à vos émotions. Par exemple, la tension dans votre corps, ou des douleurs au dos, ou encore une accélération des rythmes de votre cœur. Tout ça, ce sont des sensations physiques que vous allez pouvoir percevoir à l'occasion des émotions qui vous traversent. Enfin, dernière étape, j'en parlais juste à l'instant, c'est la décharge. Il est important que d'évacuer, de permettre à ces émotions de débarrasser le plancher, dans le sens où elles sont venues et elles doivent repartir maintenant. C'est un mouvement, c'est un mouvement de vie l'émotion. Donc, une fois qu'elles viennent, il faut qu'elles partent. Et pour les décharger, il existe plein de techniques différentes, comme l'EFT par exemple, l'Emotional Freedom Technique. Il y a le carnet thérapeutique dont je vous parlais, le fait d'écrire ce que vous ressentez. Il y a des exercices de respiration aussi, qui peuvent vous aider à évacuer vos émotions. Voilà, il y a plein, plein de techniques. L'idée, c'est de vous renseigner sur ce qui peut vous convenir et de tester une ou plusieurs techniques et d'en faire ensuite une habitude de vie. Véritablement, une hygiène de vie, c'est-à-dire que vous vous dites au moins deux, trois fois dans la semaine pour évacuer un peu les émotions que je n'aurais pas évacuées complètement. Je vais me poser pour appliquer une de ces techniques et me libérer de ces difficultés. Enfin, dernier point aussi que je peux vous présenter aujourd'hui, c'est le fait de partager aussi ce que vous ressentez avec des personnes de confiance. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un membre de votre famille, un ami, une amie proche. L'idée, c'est vraiment d'établir des liens avec des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, sur qui vous pouvez compter. Alors, j'espère que vous l'aurez compris à travers cette petite vidéo. Naviguer à travers les hauts et les bas émotionnels, c'est un voyage, ça demande du temps, de la patience, de l'observation. Mais rappelez-vous qu'encore une fois, vous n'êtes pas seul. En reconnaissant et en acceptant ces émotions-là, vous pourrez créer une relation beaucoup plus saine et équilibrée avec vos émotions. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager à d'autres qui pourraient en bénéficier. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501